Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire, alors qu'ici nous nous réjouissons de la douceur de ce début d'hiver, des températures caniculaires encore jamais perçues sont enregistrées en Australie. A 8000 km de la France, des scènes de cauchemars persistent en raison de gigantesques feux de forêt qui dure depuis plusieurs mois. Les dégâts sont immenses, 24 morts, des millions de personnes obligées de fuir leur logement, 8 millions d'hectares de végétation détruites. Pire encore, notre biodiversité, si importante pour la survie de notre planète, est ravagée. Près de 500 millions d'animaux ont été affectés par les flammes, certaines espèces sont présentes seulement en Australie, déjà menacées, elles risquent désormais l'extinction en raison de la disparition de leur habitat, de leur nourriture et de la mort de leurs congénères. A l'heure des multiples sommets et accords internationaux destinés à protéger la planète, ce sont 250 millions de tonnes de CO2 qui ont été émises et qui ne pourront pas être réabsorbées par les forêts dont la plupart ont été détruites. Après les terribles incendies qui ont ravagé l'Amazonie, nous assistons une fois encore aux dérèglements climatiques lesquels menacent les conditions de vie et d'existence sur Terre. Il est plus que jamais nécessaire que nous nous placions comme protecteurs de cette nature au lieu d'en être possesseurs. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas rester inactifs face à ces grandes menaces pesant sur nos écosystèmes. Madame la Ministre, le coût économique de ce désastre est estimé à 24 milliards. Les catastrophes climatiques vont se multiplier si nous ne faisons rien. N'est-il pas temps de préparer le futur ? Et à l'heure où les taux d'intérêt sont hystériquement au plus bas, n'est-il pas temps d'investir massivement dans la transition écologique ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Erwan Balanant. Alors vous l'avez dit, les incendies qui ravagent l'Australie depuis plusieurs semaines sont dramatiques au plan humain comme au plan environnemental. Et je voudrais exprimer ici toute ma solidarité avec le peuple australien. Nous ne pouvons qu'être interpellés sur l'origine et les conséquences de ces incendies. Ils sont une preuve de plus de la menace que le dérèglement climatique fait peser sur nos écosystèmes et sur l'humanité. Plus près de nous, les canicules et les intempéries qui ont frappé notre pays ces derniers mois en sont une autre preuve. Ceci doit plus que jamais nous pousser à agir pour limiter ce dérèglement climatique, mais aussi pour mieux faire face à ces conséquences. D'ici la fin du mois, nous lancerons la consultation publique sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et notre stratégie nationale bas carbone, qui sont notre feuille de route pour réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone que vous avez désormais inscrite dans la loi. Ces mesures seront renforcées par les propositions des 150 citoyens qui travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs semaines et que le Président de la République rencontrera vendredi prochain. Alors oui, il nous faut investir massivement dans la transition écologique. La PPE prévoit des dizaines de milliards d'euros d'investissement. C'est aussi le sens de la transformation de la BEI en Banque européenne du climat que nous avons portée et de la recapitalisation à hauteur de 10 milliards d'euros que nous défendons pour davantage d'investissement en faveur du climat. Enfin, avec Bruno Le Maire, nous organiserons en février une conférence européenne sur l'économie verte dont l'un des objectifs sera précisément de mieux mobiliser les financements publics et privés en faveur de la transition écologique. Donc vous le voyez, le gouvernement est mobilisé pour répondre à l'urgence climatique.